Bonjour, bonjour tout le monde, on se fait un petit supplément week-end. Quand on peut le faire, ma foi, on se fait plaisir. Si je reprends là où nous en étions restés, j'avais en tête de quoi faire le passage de niveau tout de suite pour le groupe. Parce qu'avant de quitter cet endroit, j'aurais voulu voir si Sagani pouvait éventuellement obtenir au moins 5 en mécanique pour faire les ouvertures, les crochetages des coffres que l'on a laissés derrière nous. Alors, ceci dit, encore faudrait-il que je les retrouve ces coffres. Voyons voir si on prend là, on va accélérer le mouvement pour tout le monde. Où est-ce que c'était déjà ? A la limite, je vais refaire le trajet. Par là, on devait commencer quelque part par ici. Je vous l'ai dit, je n'aime pas laisser en plan des choses. On ne va peut-être pas y revenir non plus. Une fois qu'une zone est visitée, ma foi, il n'y a rien, advienne que pourra. Ça n'était pas là. Ça n'était pas là. Aurais-je oublié ce qui ne serait pas... Ah, on en a un ici. Alors, attention. Ah non, mais il faut même 6 en mécanique. Je ne pourrais pas l'avoir. C'est 6 en mécanique. Voyons voir si on fait ça. J'ai 9 points à répartir. À la mécanique, je peux avoir 5. Bon, c'est déjà ça. On va faire suivant. Alors là, je n'ai qu'une capacité de rôdeur. Alors, le fauchage ordonne au compagnon animal du rôdeur de se précipiter sur une cible. Ça, ça rajoute quelque chose de plus à penser et c'est l'animal qui l'obtient. Ah, ça sonne. Eh bien, ça ne sonne plus. Sens de la flèche. C'est un passif. Déviation plus 15 contre les attaques à distance. Ouais, c'est pas mal. Puissante volée. Les attaques à distance rebondissent une fois. Ah ouais. En infligeant moins de dégâts. Mais, mais, mais... Oh, c'est pas mal, ça. C'est passif. On n'a pas à s'en occuper. Ça fait un petit bonus de dégâts à chaque fois. La première cible, ouais. Atteint directement la première cible et frappe une seconde derrière elle. Ah, derrière elle. Est-ce qu'il ne faut pas vraiment être très très bien placé des dégâts progressifs ? Non. Liaison du chasseur. Précision plus 10 en attaquant la même cible. Alors ça, je prends direct. Parce que j'ai commencé quand même à prendre le pli de ça, de soutenir Ikumak. Donc, ok. Ça gagne. On est d'accord que là, ça fera rien. Enfin bon, quand même, j'ai gagné un petit niveau. Bon, bah, chose que je ne fais d'habitude jamais dans les jeux de ce type. C'est de laisser en plan. Maintenant, on va le faire. On va rester logique. Alors, dans les coffres, on n'a pas toujours des choses extraordinaires. Pas de panique. Ça m'embête un petit peu. Mais ma foi, pour une fois, je ne comprends toujours pas pourquoi. Par contre, mon évolution là n'est pas... N'est pas, comment je vais dire, n'est pas de la même veine que ma première partie. Mais bon, allez, en même temps, ce n'est pas grave. Alors toi, il faut que tu montes à 28 000 maintenant, petite. Quand même, hein. Quand même. Alors, est-ce que tout le monde bouge là ? Oui, je vois ici que tout le monde gigote. Il va falloir que je rachète des feux de camp aussi, que je vende tout l'équipement qu'on a trouvé sur les scanites. Mais bon, on va finir le passage de niveau des uns des autres. Salut les gars. Les gars et les filles, à l'hôte. Alors à l'hôte, 3 en athlétisme. C'est... raisonnable. En survie, je te mets 4 pour avoir un bonus de précision contre un type de créature. Ah non, tu auras même 5. Durée des consommables augmentée. L'intérêt, ça va quand même être... de refaire un tour de compteur. Il lui reste 4 points. On va lui remettre athlétisme. Tu choisis un sort de niveau... Non, 2 sorts de niveau 4. Ah, mur de flamme. 5 à 8, brûlant pendant 30 secondes. Alors les ennemis n'ont pas la pour habitude de bouger. Je ne me rends pas compte si c'est beaucoup ou pas. Ceci dit, toutes les créatures qui sont sensibles au feu, ça peut quand même être pas mal. Fantôme essentiel. Porter 6 mètres, invoquer un double d'alote. Changement de dimension, confusion, bouclier de flammes. Ça, c'est pour se protéger. Réduction des dégâts. Et on inflige des dégâts à ceux qui nous touchent. Missile commotionnel. C'est du projectile. Alors, non, j'enlève ça. Je vais prendre un missile commotionnel. Et je vais prendre le mur de flamme. Très basique dans le cheminement. Dans son évolution de carrière. On est plutôt dans l'agression. Que dans la protection. Alors, toi. La mécanique. J'en perds mes lunettes. Mécanique. Tu vas stopper l'adurance. Franchement, tu as quand même pas mal bossé. Et il ne ressemble à rien. Là, franchement, le modèle est moche. Mais bon, c'est Durance, quoi. C'est notre ami Dudu. Athlétisme, tu as quatre connaissances. Bon, ce n'est pas toi qui utilises un max de parchemin. Furtivité. Ah ben, c'est pour ça aussi qu'il se faisait repérer très, très, très vite. Quand il voulait avancer furtivement. On va te mettre de la survie pour l'instant. Et alors, tu déverrouilles. Clac, 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 clac. Tout ça, ce sont des sorts améliorés, peut-être. C'est possible. On va voir ça. Deux sorts de... Ah non, 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 pardon. Il a gagné des sorts. Oh, bouclier contre la mort. Empêche la santé d'un perso gravement blessé d'atteindre le seuil fatal. Hum, ok. C'est bien ça. Je peux le jeter deux fois. Dévotion par les fidèles. La bénédiction du dieu du prêtre. D'accord. Des bonus. Et en matière, irravias. Alors, qu'est-ce que je voulais faire avec toi ? Ah ! Te donner de l'athlétisme pour passer éventuellement les... Les tests liés aux petites épreuves que l'on trouve. Furtivité, non, aucun intérêt. Alors, voyez-vous voir. La furtivité, c'est vraiment que, entre guillemets, s'approcher des ennemis avant d'être détecté. Donc, allez, je lui remets un... Parce que quand je fonce sur un groupe d'ennemis, c'est bien qu'il ne soit pas forcément pris pour cible tout de suite. Ah ! Eder, le guerrier. Je vais avoir du mal à me séparer d'Eder. Si je dois changer de compagnon. Mécanique nulle. Connaissance nulle. L'athlétisme, bien. Survie, bien. Alors, qu'est-ce qu'ils nous mettent déjà ? Après le sixième rang, les bonus gagnés précédemment deviennent plus puissants dans le même ordre. Donc, réduction de dégâts deviendra plus puissante. Je prends. Une grâce blindée. Passif. Pénalité de vitesse d'armure, moins 20%. Waouh ! Ouais ! Par rapport à la récupération, c'est pas mal. Ah oui, c'est vrai ! Ou alors, je peux booster. 15. 15. Je peux booster mes... Mes spécialisations. Bah, je comprends pas. Alors, décidément, je n'ai jamais capté. Là, il donne... Non, pas toi, Durance. Il donne un bonus de 15%. On est en formation de soldat. Précision plus 6. Ah oui, c'est ça. C'est que là, ça va nous offrir des dégâts. Alors, qu'avant... Qu'est-ce que j'avais fait ? Qu'est-ce que je lui avais donné, ça ? Soldat. Grande épée. Ah oui, là, maintenant, ce sont les dégâts. Très bien. Parfait ! Alors, c'est inscrit comment ? Sur sa feuille de perso. Formation soldat. Oui. Et... Et je ne trouve pas ma nouvelle capacité. Ah d'accord, on a en talent. Arme, formation soldat. Ah ok, c'est que c'est une capacité. Avec 15% de dégâts. C'est très bien. Alors, ça veut dire qu'on pourrait peut-être avoir la même chose avec Coraline. Elle, elle a une formation de chevalier. Très chère chevalière. Qu'est-ce qui va m'intéresser avec Mistinguette, là ? Mathletisme 5, c'est raisonnable. La mécanique, non. La survie pourrait être pas mal. Bonus de dégâts contre des ennemis pris à revers. Après, il faut que j'y pense. Je suis souvent en première ligne. On va faire ça. Et tu choisis une seule capacité de paladin. Attaque et coordonnées. Plus 10, accorder à un allié attaquant la même cible. Oui, ça peut se produire, mais généralement, on se sépare. Exhortation de réanimation. Un par rencontre. Un allié inconscient de se relever. Non. Mais temporaire. Puisqu'une partie disparaît. D'accord. Réanimation avec 318 en endurance. Et endurance, moins 53. Après 21 secondes, elle serait totalement dans son job. Ennemi juré. Désigne un ennemi comme cible. De la fureur justifiée. Du paladin, plus 20% de dégâts. Et précision, plus 15. Allez. Vaporfaller. La petite hié sous les dessous de bras. La petite Coraline. Clac, 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 on est bien. Nous ressortons. Ça veut dire que le village de Dyerford va être fini. On aura réalisé toutes les quêtes. On va aller trouver ce bâtard de duc. Non, c'est un seigneur. Je ne vois pas pourquoi je veux qu'il soit duc. Et puis on va lui en toucher deux mots. Voir par quel moyen on pourrait d'une façon ou d'une autre le faire payer. Alors pas payer en pièces sonnantes et trébuchantes. Ça n'est pas ce que veut Coraline. Mais entre son honnêteté et sa diplomatie, on verra. On verra ce vers quoi elle peut pencher. Il est fourré où, lui ? C'est qui, ça ? Non, ça... Toi, la garde de la maison à Ronde. Le seigneur à Ronde se repose à l'étage. Ah bah, bouge-toi. Je vais le soigner. Je vais aller lui chanter une petite berceuse à pépère. Harold ! Mon petit Harold ! Alors là, il y avait... Laissez-moi y aller seul. Tiens, il est là. Il est tout seul. Il n'y a pas de garde. Je ferme la porte. Oh putain. Monsieur ? Un elfe arpente un coin de la pièce mordillant le pouce de son gant en soi. Que faites-vous ici ? Mais peut-être avez-vous des nouvelles de ma fille. Je dois la faire sortir de ce maudit village. Il continue de faire les cent pas. J'ai trouvé Aelis. Il cligne des pompières et passe la langue sur ses lèvres sèches. Ma... Ma fille ? Est-elle... Saine et sauve ? Elle est morte. Son visage blémy. C'est impossible. Elle est... Il vous regarde, les yeux pleins d'effroi. Que s'est-il passé ? Ouh là ! Stoïque, agressive, raisonnable, passionné. Je ne suis pas venu ici pour parler. Payez, allez-vous-en. Ouah, ouah, ouah. Mériteriez que je vous tue ? Non, vous ne pourrez plus l'approcher désormais, et c'est ce qui importe. Ok, allez. Je ne vais pas raconter à tout le monde, je ne suis pas colportrice de Rago. Pour le coup, ça n'en est pas un. Mais vous ne pourrez plus l'approcher désormais, et c'est ce qui importe. Mais je ne sais pas à quoi vous faites référence, mais j'en ai assez entendu. Il vous jette une bourse dans la main. Tenez, c'est pour vous. Et oublions tout cela. Allez. Détermination. Les rumeurs vont vite. Certainement plus vite que les caravanes. Voulez-vous vraiment prendre ce risque ? Alors là, on gagne en réputation majeure, ou bien extraordinaire posituel ronde ? Ah d'accord, si on est agressif, on gagne une sacrée réputation, parce qu'on débarrasse la terre de ce monsieur. Non, je vais le titiller. Les rumeurs vont vite. Certainement plus vite que les caravanes. Voulez-vous vraiment prendre ce risque ? Ah bien, il se pire de dégoût et vous remet d'autres pièces à la vache, à mince. Il jette un coup d'œil dans l'auberge, et maintenant, il me faut vraiment prendre la route. B du défi modéré négatif. C'est pas du tout ce que je voulais. J'ai confondu le... En fait, c'était une option de dialogue, parce que j'avais une réputation haute. Mais maintenant, en fait, elle baisse. Oh merde ! Tout ça pour 1200 pièces. Oh, quel con, Coraline, tu t'es laissée emporter par tes sentiments. Et moi qui voulais obtenir une réputation à baie du défi, je suis allié, mais le problème, c'est que c'est pas suffisant. Bon, la quête de Eder, bon, on va pouvoir continuer de l'augmenter, mais enfin, ça n'est pas génial. Rêve et mémoire, ça c'est mer en deuil. Un retour à la cour, ah oui, il va falloir que j'y retourne. Nostalgie. Ah oui, il y a Tristwin aussi. Vente d'acier. D'apporter les recherches à un commandant de la haute justice à la bousso... Je l'ai fait, ça ? Ah oui, il faut que je retourne voir le commandant Clive. Très bien, on va pouvoir rendre quelques bricoles. Scori deux fois. Il y a ça aussi pour Friga. Là, on a quoi ? Les mesures désespérées, les chemins infinis, pas de panique. L'épée des chemins infinis, et puis bon, ça, ça, ça concerne toujours le chapitre 2. Bon. Bon, 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 bon. On va tenter de se diriger vers le sud-ouest pour voir si nous pourrions récupérer des... J'aimerais engager un aventurier. Non, boire et manger. Voir si nous pouvons récupérer ce que souhaite Friga. Ah oui, on va prendre ça aussi, bien sûr. Ça nous coûte la modique somme de 486 pièces. Sur 13 000, nous sommes plutôt pas mal. Donc on a ça, on a ça. Cid. Oh, je vais lui parler comme ça, vite fait. Il faudra peut-être que l'on dorme. Oh, quoi que. Non, ça pourrait être pas mal. Cid. Une femme aux cheveux roux se tient près du feu, ajustant son lutte et pinçant ses cordes. Elle redonne quelques morceaux d'une mélodie. C'est la première fois que vous venez au Dracogène. Normalement, j'ai toujours une chanson de prêtre, mais je ne connais pas encore tout à fait cet air. J'écris quelques chansons sur la fondation de cette auberge. Dites, cela vous intéresse ? Je n'ai pas encore terminé ces chansons, mais je peux quand même vous en parler. Oh, avec plaisir. Sa construction remonte à la rébellion d'Adrette. Une dame, taille nue d'Eydir, y possédait autrefois un donjon. Une de ses tours est toujours présente, mais les autres seraient ensevelies sous le village. Cette dame rallia la cause de l'Empire et un contingent de chevaliers du Creuset et du Ducadrette aida les fermiers et les colons de la région à détruire ce donjon. Cette auberge eut le premier édifice à être construit sur les ruines. Il aurait été construit avec les mêmes briques que celles du château de la dame taille nue. On dit que le bâton de son grand magicien aurait été perdu sur le chantier et se trouverait dans un des murs ou sous le parquet. Quoi qu'il en soit, l'auberge était censé être un refuge et un lieu de rencontre pendant que les habitants du coin construisaient leur nouveau village. Alors, cette auberge fut le premier édifice à être construit avec les mêmes briques. On dit que le bâton de son grand magicien aurait été perdu sur le chantier. Ça veut dire que si je me mets en furtif, bim ! On tombe sur un... Ce serait fort, ça. Continuer. Les habitants de Dyerwood sont rouspéteurs et plus ses nouveaux voisins se voyaient, plus ils se querelaient. Ils ne s'entendaient pas sur grand chose si ce n'est le fait de chasser leur ancien seigneur. Leur plus grand différent portait sur les glans de Fatan et leurs ruines alentours. Les chevaliers d'Adrette et leurs partisans voulaient préserver la paix, mais les laissés pour compte aux penchants plus anarchiques entendaient réserver aux tribus le même sort qu'ils avaient réservé à leur seigneur. C'est ainsi que les villageois se mirent à s'affronter tout autant qu'ils affrontaient les édiragnes. Au final, les souvenirs de la guerre, de la pierre profanée et de la guerre des arbres noirs étaient suffisamment frais pour que les soldats du duc l'emportent. Mais la plupart des autres villageois finirent par venir, et certains fauteurs de troubles rejoignent les lignes de front de la guerre du défi et d'autres, paraît-il, la boussole guidée, la plus progressiste des tribus de glans de Fatan. Je ne sais pas si c'est vrai, mais voilà une histoire intéressante. Elle désigne le mur oriental. Oui, ça doit être ça. Oh là là ! La petite Cid, elle m'a fatigué. Il y a un portrait d'un des chefs des agitateurs et de son rival de la faction de maintien de la paix. Quelle plaisanterie ! Je doute qu'ils aient trouvé ça drôle. Alors, merci Cid, mais nous avons un petit peu de route. Quiet ! Ce qu'on va faire, on va se diriger par là. Est-ce que c'est vrai ou pas qu'il y aurait le bâton dans un des murs ou sous le plancher ? Moi, je ratisse. Alors oui, on a l'air un peu glandu de se déplacer comme ça. Tiens, derrière ton comptoir, toi. Bonjour, monsieur. Ne vous dérangez pas. Non ? Non ? Elle m'a mené en bateau, la cocotte. C'est tout. Et puis, c'est tout. Ouais, ok. Je n'ai pas trouvé de bâton, on est d'accord. Tiens, je n'avais pas fait IAF. Il y a une hache plantée dans le mur. Je tente. Je tente les tâches quand même. Parce que ça me... Coraline a quand même une curiosité maladive. Oui, non, oui, peut-être. Après, s'il n'y a rien, il n'y a rien. Je me serais fait un film un peu chelou. Mais on ne sait jamais des fois les concepteurs pour mettre des petites choses sympas dans leurs aventures. Oh, la vache ! Incroyable ! Coraline, à toi l'honneur. On se redresse, messieurs. S'il vous plaît. Regardez-moi ça. Bâton de maître de guilde. Qui est-ce qui se bat au bâton ? Je ne sais plus. Unique, bâton à deux mains. Ce n'est pas Alotte, ce n'est pas Sagani. Tiens, c'est Durance. Bâton de Durance. On compare. Alors, actuellement, il fait 23-33. Là, il fait 16-22. Restauration d'endurance mineure. Pas mal. 3 par repos. Ah oui, c'est à lancer. Il est raffiné. Je peux le rendre raffiné. Donc, on augmentera les dégâts. On va rappraper ça. Portée de l'arme. Plus 1m80, je suppose. Bon, Durance ne va pas au corps à corps. Mais la classe, quoi ? N'importe quoi. Vous l'aviez vu, j'étais en train de comparer le barballette. Donc, reprenons 16-22. Là, je comprends. Plus 1,80. C'est normal. 25% de dégâts brûlants parce que... Bah, parce qu'il est chouette. Et on a toujours notre restauration. Allez, je vais le remettre à Durance. Ça, on plie. On range. Tiens, en parlant de ranger. Comment je me suis démerdé pour mettre tout ça dans l'inventaire de petits bonhommes ? Alors, les crochets vont passer à Sagani parce que c'est elle maintenant qui sera chargée d'eux. On a récupéré suffisamment de... Tiens, ira avias. Hop. Alors, Durance, on va tâcher de... Comment ? Je vais y arriver. Si je me concentre. Nous allons tâcher d'enchanter ton bâton. Voilà ce que je voulais dire. En qualité, on te le rend raffiné direct. Bim. En dégâts secondaires, on reprend une frappe brûlante. Rebim. On est à 8 sur 12. Et en mortel, tu vas... Tu vas faire contre les primordiaux. Alors là... Hé, j'ai même pas fait gaffe à combien ça a pu me coûter. J'étais à 13 000. Je suis à 11 000. C'est bien. Alors là, Durance, écoute, très beau cadeau. Je voudrais juste trouver une autre tunique armure légère. On n'a pas ça en stock. En armure. Nous allons croissant. Intermédiaire. Ah, on a zéro autre tenue légère magique en jaune. Bon. Bon, bon, bon. Voilà une surprise bien sympathique. J'ai failli me barrer sans parler à cette barde. Il faudrait que je la remercie, peut-être. Ben, merci, hein. Je lui fais un petit clin d'œil. Est-ce qu'elle comprendra ? Est-ce qu'elle ne comprendra pas ? Nous ne le saurons jamais. Ah, ben, ça remonte le moral de Coraline, ça. D'avoir échoué à la fois au dialogue... Oh, je ne sais pas si je peux dire qu'elle a échoué au dialogue avec le taré de prêtre Skynix et sa vengeance. De quoi elle parle, les deux, là ? Durance. Avec votre flair de chat, vous devriez sentir la puanteur que vous dégagez. Irapiax. Vous n'avez pas remarqué ? Il m'en a fallu du temps pour développer un tel flair. Durance. J'aurais dû m'en douter. Arrêtez les deux. On va vendre. Allons-y. Alors, je suis en train de penser qu'il me reste la faveur d'Ondra, aussi à l'abbé du défi, si je veux répéter un niveau plus ou moins facilement. Monsieur, nous avons rencontré plusieurs personnes mal intentionnées à notre égard. Et figurez-vous que nous les avons convaincus, après discussion certes passablement rude, nous les avons convaincus qu'ils nous cèdent une partie de leur bien en guise de dédommagement. Ce n'est pas vrai. Si, si. Clac, clac. Reclac. Ok, alors tout ça, ça dégage. On est à 380. Bon, c'est pas mal. Ah oui, dis donc, les guns, on en a pas mal. Ça, pas besoin de les avoir en double. Ok. Et le reste, le reste, je vais garder. 3640. Ça, c'est joli. Je ne vais pas faire connexion des armures skype, hein. Ça, c'est pareil. Attends. Garde-en une... Qu'est-ce que j'ai fait ? Annuler. Comment j'ai s'y coté, ça ? Armure intermédiaire, ok. Ça, ça vire, ça, ça vire, mais... Ah, c'est que c'est retourné dans son inventaire, je crois. C'est ça, le truc. Ok. Ensuite... Ouh, les capuches d'initié. Bim, 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 bim. On aurait coiffé du rance avec ça, tiens. Hop, hop, hop. Allez, 7000. Waouh. Correct. Donc, j'ai dit que... Voilà, c'est ça. Ça retourne dans son inventaire. Eder, il faudrait que je te redonne ça. 22000, ouais, c'est correct. Alors, qu'est-ce que tu proposais bien, toi, au fait ? Aff. Gambison d'Angio, 4000. Alors, ah, armure légère. Athletique, ensorcellement majeur, empressement nuisible et c'est raffiné. Est-ce que je regatte du rance ? Il ne va pas comprendre, il va croire que je le drague. Après le bâton, une tenue, mais j'en ai marre qu'il se trimballe en clodo, là. Je le fais ? Ah, merde, je l'ai fait. Vous n'auriez plus m'arrêter avant, hein. Alors. Ah, ouais. Hé. C'est bien ou bien ? Réduction de dégâts, plus 2. Confère, empressement nuisible. Vitesse d'attaque, plus 50%. Endurance, moins 11 pendant 30 secondes. Déplacement, plus 2. Ça peut servir. Et c'est déjà raffiné. Ouais, ouais, si, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc, elle, elle est classe. Lui, on dirait un... Je ne sais pas. Un saltimbanque. Eder. Bizarre. Iravias, pas bien. Mon gars du rance, bien. Alotte. Correct. On va dire correct, et puis la petite saga libre, elle éclate. Bien. Ça, c'est à jour. On a passé de niveau. On a un petit bout d'équipement en plus. On a de quoi se booster. J'aurais tendance à dire bye bye, Dierford. Je suis sûr de tout avoir fait. Le temple, il n'y avait personne. Ça, c'est fait. Elle, c'est fait. C'est fait aussi. Et à l'auberge, on a tout fait. Bon, bah, allez. Go. Ici. Il faut qu'on aille aux chutes brûlantes. On va déjà faire 6 heures. Je n'avais pas dormi. Alors, je ne fais que 6 heures parce que je veux checker la durée de construction restante à la forteresse avec le mur méridional, je crois. Ou pas. Wow. Gorge de... Ah oui, c'est vrai. Je chialais il y a 2 ou 3 épisodes parce que je m'étais pris quelques petites tolas. C'était là. Clac, clac, clac. Oh, 3 jours, 3 heures. Alors, est-ce que je vais directement à l'autre carte ? Tiens, je ne l'avais pas noté que c'était à finir. Prairie noire. Ouais, ok. Ok, nua, gna, gna, gna. Tiens, à suivre, niveau finir fouille. Donc ça, c'est ok. On ne peut pas supprimer une note quand elle est créée. D'accord. Ça m'embête, ça. Ça changerait les plans. La gorge de Stormwall. Je vais le noter. C'est un coup à oublier. Créer une nouvelle. Gorge de Stormwall. Finir carte. Voilà. C'est bien. Alors, on y va. On reprend. On veut aller aux chutes brûlantes. 10 heures. Parfait. Parfait, parfait. Voyons voir comment l'on s'en sort. Donc là, on va être dans du tabassage pur de dur. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Jour de paye. Total des salaires payés, 800. Très bien. Et quand est-ce que ça me rapporte ? Psyon d'une ride est arrivé et recherche un emploi. Il a failli être attaqué par des brigands. Ah oui, il y a la criminelle, là. Trois jours. Oh là là, il faut que j'y pense. Tarprima. Alors, Psyon d'une ride est arrivé et recherche un emploi. Ah d'accord. Off. Ouais, alors normalement, il est censé être super balèze, hein, ce monsieur-là. Moins deux en prestige, ça m'embête. Je vais être obligé de décliner votre offre et de faire un délit de sale gueule, monsieur. Mais je préfère conserver au maximum. Alors, on y va. Ah, je suis... C'est une toute petite carte. Ah ouais. Ah la vache. Petite carte, mais alors remplie d'emmerdements. Tiens, ben... T'es quoi, toi ? Monsieur ? Ben, attends, voir. Bouge pas. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? On reprend les bonnes vieilles habituelles. Ir... Merde. Oups. D'accord, très bien. Comment j'ai pu merder à ce point-là ? Là, je comprends pas. Qu'est-ce que... Ça me fatigue. Je vous jure, ça me fatigue. Tiens, missile de Minoletta. Ici, en fait, c'est un mauvais clic qui a fait... Clac. Toi, t'es OK. Toi, tu lances. Toi, tu te transformes. Une fois par rencontre, on peut tenter de renverser un gros balaise comme ça. Et peut-être Coraline, tu t'occupes de lui, là. Coraline, c'est fait. Ouais, vas-y. Fonce, Alphonse. Toi, tu te soignes. Et tu te casses. Ah ouais, je comprends. Durance est au bâton. Oh merde. Regardez. Pourvu que... Pourvu que... Ah ah ! Durance, il a voulu faire le fou... Merde. Crudit. Durance, il a voulu faire le foufou et puis... Attaquer tout ça au bâton. Bah, mon pauvre vieux. Clac, clac. OK. Eh bah, c'est chaud patate, hein. Alors, par là, il y avait quoi ? Tiens, si tu peux aller jeter un petit coup d'œil, s'il te plaît. Toi, mac. Ouais. Alors, je pense qu'il prend la furtivité de sa maîtresse. Hop là. Non, éloigne-toi. Vite, vite. OK. Donc, on a de la saloperie ici. Plein partout. Bon, on va allonger. On va appliquer la bonne vieille méthode... De la... Ah mince. De la furtivité maladive. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ça y est, je suis déjà en bas de la carte. Couronne de pèlerin. Ça, ça nous amène à quitter la zone normalement. Hop. OK. Alors, on a quoi ? On a une prêtresse. On a des xoripes. Du champion. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller voir un peu plus loin ? Ouais. Vas-y, Toomac. Tu... Je te siffle... Oups. Je te siffle si je veux que tu reviennes. Je veux que tu reviennes. Tiens, bah, arrête-toi là. Tu prendras à revers. On va faire... Coraline. Alors, une petite sauvegarde parce que ça nous pend aux fesses de se faire démonter. Ah oui, déjà... D'accord. Très bien. Tiens. Un petit accueil des familles. Itoumak, tu sors de l'ombre et tu fonces sur celui-ci. Sagani. OK. Allotte. Allotte, je viens de choisir. Toi, tu vas booster Coraline. Eder, laisse venir. Coraline, tu frappes. Eder, laisse venir parce qu'il va y avoir une boule d'œuf. Voilà. Bon, bah, prends celui-là. Donc, là, on est bon. Toi, tu te transformes. OK. Ah, c'est... Tiens, ça. Ça, c'est bien parce que ça ne touche que les ennemis. Eder, bon, ça se passe bien. C'est Iravias en tempête de grêle. Oh, merde. Je n'ai pas regardé si ça touchait les potes. Vas-y, tu vas voir. Ouh, oui. A priori, ça touche les potes. Tiens, toi, tu nous soignes, s'il te plie. OK. Bon, c'était du Xorip. Mais là, c'est... Clac, 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 clac. Là, c'est la zone... La zone de Drake. Eh bien, tiens, on va en profiter pour passer par là. Moi, c'est très, très court. Clac, clac, clac. Ah, encore. Bah ! Non mais, attendez, je ne peux pas vous laisser... Tous les trois sur lui, là. Bon, OK. C'est... C'est... C'est du... C'est du direct. On ramasse. On se cache. On avance. Ouais. OK. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie ? Saganis, vas-y, tu me shootes ça. Allotte, c'est bien. Bon. OK. Il va falloir que je re-sauvegarde. Ah oui, c'est vrai que ça explose. Hop. Nickel. OK. Donc là, on a fait... Ah, bah, quand même, hein. Petite carte égale... Évolution rapide. Le tunnel s'enfonce à perte de vue. Les eaux cristallines sont parfaitement transparentes. Il doit y faire chaud, là. Tiens, toi qui es auprès. Ah non, on ne peut pas ? Bien sûr. Là, là. Toi, là. Toi, là. Et les autres, là. OK. Les autres, là. On voit ce qui se passe. Toi, tu reviens ici. Et mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tu te transformes. Tu attaques là. On ralentit l'action. Tout le monde là-dessus. Balance-lui, un ça. Sagani, claque. Pardon. Toi. Attends, tu as des... Brouillard nocif. Dépaisse, liane, épineuse. C'est bien, ça. Vas-y. Toi, tu le renverses. Coraline, tu vas faire en sorte d'aider Iravias. Oh, merde. Vous avez remarqué, Coraline devient de plus en plus grossière. Poche, t'aveugues. Tiens. Barde à foic. Vas-y, lance, lance, lance. Durance, soin. Coraline, soutiens Iravias. Iravias, tu vas tomber. Je t'ai mis exprès de quoi booster. Proche de la mort. Très bien. Allez, on l'aide là. Tous les deux, on l'aide. Voilà. Qu'on tourne. Ils sont d'eux ? Ils sont combien là au juste ? Gravement blessés. Il y en a encore un là. Je ne sais pas d'où ils sortent. Ils étaient les uns sur les autres. Iravias, brume de la nature. Tiens, prends ça. Ensuite, un blizzard. C'est le maître des éléments. En fait, c'est... Toi, tu quittes le combat. Magne-toi. Coraline, tu te soignes. On est où là ? Proche de la mort. Merci. J'ai fait fuir Coraline au lieu de... D'Itumac. Ouais. Je n'ai pas une souris de gamer. Ça se voit. Le clic n'est pas précis. Tiens, ça c'est cadeau. Donc, si on redescend, forcément, on va tomber sur la zone encore où il y a des ennemis. Alors, idéalement, ce serait bien de tout visiter. Ah, parce que là, je ne pense pas qu'on... Oh ! C'est vrai. Falaise du bois de perles. Je me fous un doute, là. La quête de Sagani. Pour retrouver Perso, il y avait des falaises. Mais alors, ce n'était pas là. C'était là. Incroyable. Ça va changer nos plans. Génial. Quel épisode ? Mais les amis, quel épisode ? Alors ça, ça va puer. Je veux de l'éclair... Ouh ! Il y en avait un, là ? Il y en a un, là ? Comment on procède ? Je ne suis pas particulièrement bien. Disons, ça pourrait aller mieux. Hitoumak pourrait se mettre en embuscade ici. Lui, se mettre en arrière et utiliser ses sorts. On fait une ligne, petite ligne de front, ici. On sauvegarde. C'est bof, hein ? Oh, j'ai envie de le tenter. Pour cet épisode particulièrement particulier. J'ai envie de le tenter. Mais alors, pas n'importe comment, quand même. Toi, je ne te fais pas manger, finalement. Ok, what ? Je re-sauvegarde. Je fais... Sure, cuckoo you. Wow ! Ok, on y va. Alors, Palot, pas le choix. Tu vas bloquer... Enfin, tu vas bloquer. Tu vas essayer de faire un truc bien. Saganis avec Hitoumak, là. Toi, mon bon vieux... Ah ! Pierre contre la contrainte. Saut de protection, un saut magique qui explose en libérant tout ce qui va bien. Toi, tu vas faire un rayon de soleil pour un puits de lumière intense qui brûle et aveugle les ennemis présents dans la zone. Allez. Toi, tu vas tenter de renverser cette créature. Et puis, Coraline, écoute, vas-y. Ennemis juré. Ah ouais ! Ennemis juré. Allez, on y va. Normalement... Oh merde, il y en a un autre bitoche, là. Toi, tu as fini. Recommence. Essaye encore. Alors là, toi, tu ne peux plus rien faire. Si ce n'est autorité du greffe. Attaque de mêlée. Non, ça m'agace, ça. L'attaque de mêlée avec Alotte. Je ne le sens pas. Huit ans connaissant. Protection. Confusion. Tiens, confusion. Confusion. Coraline, tu tapes. Vas-y. Qu'est-ce que c'est que ce Beans ? Tiens, on va faire ça, là. D'accord. C'est... What else ? Proche de la mort. Et lui, blessé. Bon. Ah ouais, d'accord. Qui a fait ça ? C'est Iravias ou bien quoi ? Hop, hop, hop. Qu'on reprend. Donc oui, là, c'est bon. C'est ciblé. Lui, il est proche de la mort. Alors, ça va y aller. Purge de toxines. Purifie la cible de toute présence de toxines. Un retour de tempête. Viens là. Vous, vous prenez celui-ci. Itumak. Cours, Itumak. Cours. Pourquoi il ne meurt pas, cette saloperie de fléau des flammes, là ? Allotte. Rien de spécial. Toi, tu ferais bien un bouclier contre la mort. Tiens. On va essayer sur Coraline. Sur la bosse. Invasion d'Astico. C'est bien, ça, non ? Oh, purée. Ira, viens, casse-toi. Casse-toi maintenant, parce que... Tu vas... Un blizzard. Ok. Durance, tu viens... Aider tes copains. C'est quand tu veux que tu tombes, toi. Pouf, pan, paf, bim. Hop. Et à revers. Ouais. Bon. Bon, 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 bon. Ah, flamme primitive. Ça peut être cool. Ici, on a une bricole. Ah. Merde. Merde, 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 merde. Il y en a... Il y en a encore un. À voir, petit renard gris. Alors, seul ou pas seul ? Seul ou pas seul ? Oh, c'est dégueulasse, ça. Il s'est fait repair direct. Quand vous voulez, hein. Alors, s'il crache, on n'est pas bien. Qu'est-ce que rayon de soleil ? Une lumière intense. Prends ça. Toi, fais ça. Toi, fais ça. Hit to Mac. Vas-y. Mais en le prenant à revers. Ok. Proche de la mort. Très bien. Et ben, voilà. Et ben, voilà. Alors, on va continuer de progresser. Mais normalement, toute la zone ici est faite. Super. Ah, grotte. Oui, tout à fait. Nous avions cru voir. Bon. Bon, 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 bon. Tiens, ils font un grand détour. Pourquoi ? On ne sait pas trop. Si je vais au nord-est, je suppose que on va retomber sur les méchants là. Non. Ouais. Là, ce ne serait peut-être pas raisonnable. Mais forcément, j'ai envie de tenter. Ah, c'est un jeune drake. Ah, c'est un jeune drake. Merde. Barre-toi. Ce n'est pas non plus une force de frappe de dingue. Les deux, là, ça a l'air bien. J'ai sauvegardé. Oui, j'ai sauvegardé. Monsieur. Cui-cui. Et mercredi. Oh là là. Bien sûr. C'est tellement logique. Je me suis bien fait pour ma gueule en même temps. Voilà ce que j'en dis, moi. Tiens. Ah oui, et puis, Coraline, tu te fais un ennemi juré. Bah, celui-là. Comme ça, tu vas le bloquer en même temps. Le cône de Regeneration. Quoi, il te reste. Tu vas pouvoir soigner des gens. Rayon de soleil, c'est sympa, ça. Sagani, donc Sagani, c'est bien. À part que je suis en train de me tromper de cible. Bon, je vais enchaîner avec le rayon de soleil. On y va. Eder, il arrive à faire des dix au bazar. Ça, je ne sais plus ce que c'est. Mais si Coraline, là, ça doit être top. Ça reste aux âmes des élus terrifiés. Ouais. Je ne suis pas sûr, hein. Je ne suis pas sûr du truc. Iravias, il ne te reste rien. Alors, ce que tu fais, tu passes à l'arc. Et tu tapes. Et tu tapes. Et tu tapes. On a perdu. Notre ami Ipumacomdab. Mais je pense que... Je pense que ça va bien se passer. Tiens, un petit coup. Alors, c'était des jeunes drecs. C'est pour ça qu'on est bien. Ben voilà. Pourquoi il se met en pause ? Il y en a un qui est charmé. C'est bien le moment. Allez, on décharme. Voilà. Voilà, voilà. Attention, nous signalons une légère pluie de drecs sur la région. Bon, là, je pense qu'on peut... On dégage. Je pense que l'on peut se déplacer à vitesse normale. On n'oublie pas le petit bouquet de fleurs qui fait toujours plaisir. Et puis, on monte le camp. Donc là, on va avoir à faire à des bêtes. Réduction de dégâts de multiplicateur de soins 2. Non, non, non. On va booster les dégâts contre les bêtes. Soyons dingue. Iravias. Je vais laisser Iravias en réduction de dégâts 2. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça, d'avoir découvert le lieu de quête de Sagani. Je ne m'en rappelais plus du tout. Je voyais ça carrément de l'autre côté. Alors, tout le monde planqué. Et allons-y voir. Une grotte pleine de lave. Taxe collectée. On a perdu 56, mais on gagne 811. C'est pas mal. Parce qu'on est quand même à 26 de sécurité. C'est pas rien. Après ce repos, on check. Deux jours. Ah, mince. Lui, par contre, dans trois jours. Ok, c'est bon. Donc, ça c'est quoi ? Un véritable temple dédié à ma graine. Cette odeur de soufre indique, elle est excitée. Des vagues de chaleur s'élèvent. Oh ! Quelques piécettes. Tiens, pop, pop. La sala. Ah oui, alors. J'avais pas rêvé. Et oui, j'avais pas rêvé. On peut faire ça comme ça. On va se placer là. On va... Alors, Ipumac, tu ne serviras pas, je te recule. Irapia, c'est à la lance, donc c'est bien. On va manger. Il y a un combat peut-être un peu balèze avec un gros drake, ça je m'en rappelle. Je le sauvegarde et puis on va tâcher des coincés là. Alors ? Alors les gars ? Yuyu ! Bah, c'est quand vous voulez par contre. Merci. Là, voilà. Là, c'est très bien. Donc, à distance. Ici. Ça, c'est quoi ? Prêtresse ? Non, sur la prêtresse. Allotte, tu peux t'autoriser ça, puisque ça revient à chaque fois. Toi, t'es en cours. Toi, normalement avec ta lance... Ah, il est à l'arc. Bourrico. Là, il est fait ou pas ? Je ne suis pas sûr. Je surveille, je surveille. Imposition des mains. Ennemi juré. Bah oui, ça sert. Non, sur la prêtresse là, ce serait bien qu'elle tombe. Voilà. On a un champion, on a des fléaux de flamme. Et d'ailleurs, t'es sûr que tu le frappes là ? Tu fais quoi ? Allotte, tu rebalances ça, c'était rigolo. Toi, tu vas... Méditation sacrée. Bonus de concentration et de volonté. Fortifie l'esprit des alliés. Ouais. Ah, contre la peur, d'accord. Retrait ? Isole une cible au sein d'une sphère de protection qui régénère son endurance. Ouais, bénédiction. Allez, bénédiction, tiens. C'est toujours utile. Alors là, on enchaîne. Ouais, c'est ça. Sagani. Allotte sur l'arrière. Moi aussi sur ceux qui sont à l'arrière. C'est super pratique, les goulots. Et puis, on enchaîne comme ça. La grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse... Tiens, regarde. Hop, cucu par terre. Oui, non, oui. Boum. Voilà, pardon. Eder, on rigole, on rigole. Mais enfin. Voilà. Merde. Je crois que nous avons perdu un homme. Bon, bah, Iravias, tu t'en mêles. S'il te plaît. Elle, elle est proche de la mort. Ok. Et maintenant, tout le monde là-dessus. Pif, passe, pouf, pan. Boum. Et désolé, Eder. J'étais concentré ailleurs. Clac, clac, clac. Ça, ça va faire pas mal de composants pour le futur enchantement. Ici. Petite chose. Alors. On est sur une petite zone. Ok. Eder a morflé un peu quand même. Ça, c'est... C'est dommage. Tiens, ça. Dédommagement pour le médecin. Et puis là, plus on va avancer, plus on va vers les emmerdes. Il y a une sûreur. Je crois qu'il était là. Monsieur. Monsieur Drake. Bah, Eder, il suit pas le mouvement. C'est quoi, ces conneries ? Il est vexé. Bah oui, mon gars. Eh, oh. Hop. On va avancer un petit peu, Kossa. Hop, 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 hop. Ça y est, là. D'accord. Donc, il va falloir se placer. On va se placer là. Vu le grand socle qu'il a, il ne pourra pas passer, normalement. Bah non, de toute façon, il y a, comment il s'appelle, Irabias derrière. Donc, c'est bon. Qu'est-ce que... 129 secondes. Ok. Durance, toujours pas de piège. Ah bah, c'est même Sagani, maintenant. Oui, alors, on pourrait... Est-ce que l'on pourrait faire quelque chose... d'intelligents. Sagani, tu vas aller là avec Itumak. On va appliquer la méthode dite de la prise en sandwich. N'hésite pas, n'hésite pas. Va là-haut. Il faudrait que je pense à lui faire invoquer les créatures. qu'il y a là dans son sac. Empressement nuisible. Oui, ça peut être sympa. Ok. Bon, je ne vais pas prendre de risque. Je remange. Terminé. Ok, je save. Bon bah, Coraline, à toi de... A toi, petit collet. Allez. Il y a du monde. Il est gros, hein. Kale, le silencieux. Le drake incline son énorme tête en vous regardant. Il émet une suite de mots directement dans votre esprit. Lumineuse. Brûlante. L'étincelle. Oh, humaine truc. Vous venez me prendre mon étincelle. C'est cela. Attaquer. Boum. Attaquer. Boum. Qu'est-ce que l'étincelle ? Le drake se l'offre pour protéger quelque chose. L'étincelle est une braise. Taude. Lumineuse. Belle. Il tourne la tête pour vous regarder d'une seule pupille fondue. Un jour, je serai une chose brûlante, brillante et terrible comme mon étincelle. Je promets que je ne suis pas venu prendre votre étincelle. Mentez. Le drake rugit. Le drake rugit. Vous venez la voler avec mon sale pote. Quoi ? Et bim. Sagani. Planque-toi. Oh la vache. Heureusement que j'y ai pensé. Coraline, tire-toi. On ralentit. Ouais, 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 ouais. C'est bon ça, Coco. Recule encore. Iravias recule. Sagani recule. Allez, allez, allez. Alors. Sagani, tu fais ça. J'ai peur qu'on perde Sagani quand même. Hum, ok. Elle invoque. Allotte. Un mur de flamme. Comment on fait ? Que ça ? Quoi tu vas ? Insuffle aux alliés la ferveur de la droiture. Lorsqu'un allié présent dans la zone d'effet porte un coup fatal, il récupère de l'endurance. Ouais. J'aimerais bien qu'il approche, ce con. Mince. Mince, mince, mince. Ici. Sur le jeune Drek. Ok. Sagani, maintenant tu invoques l'autre. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il ne peut pas ? C'est quoi le Beans ? Ah, elle est effrayée. Ok, on va attendre que ça se passe. On a le mur de flamme qui s'est déclenché, mais je me demande si Eder n'est pas pris dedans. Non, ça a l'air pas mal. Ah ouais, alors là par contre, là ça peut être chaud. Téléphone. Je reprends. Oui, j'ai dit ça va être chaud au moment où ça a sonné. Bah forcément. Qu'est-ce que je peux faire là ? Je suis sur Coraline. On fait ça, un soin. Alotte. Alotte, il y va avec des petits trucs. J'aimerais bien qu'il fasse mieux que ça. Sagani, elle est toujours effrayée. Le tomac ne bouge pas pour l'instant. Ah, lui là. Non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Vague écrasante. Déclenche une vague déferlante qui emporte tout sur son passage. Dégâts contondants et l'affliction. Ah ouais, mais ça va toucher. Merde. Ok. Vague écrasante. C'est bien ça, comme ça ? Peut-être un peu tôt, non ? Qui est-ce qui avait des parchemins ? Ah, c'est lui. Je ne sais pas, je ne sais pas. J'aimerais voir ce que ça fait, son sort. Pas mal, à part qu'il a touché Coraline, cette espèce de bestiaux. Je ne peux pas bouger. Je suis effrayé. Sagani est toujours effrayé. J'avais un parchemin de protection. On va faire ça. Coraline, est-ce que tu peux boire... Ouais, ok. Iravias. Est-ce que tu pourrais refaire ta vague, là ? C'était sympa comme tout. Là, on en est où ? Gravement blessé ? Gravement blessé. Ça y est, Sagani peut reprendre. C'est-à-dire... Quoi ? Il me fait un clic comme quoi je ne suis pas censé pouvoir le faire. Un par-repos. C'est quoi le problème ? Je ne comprends pas. Bon. Concentrons-nous sur... Tiens, toi, va aider. Et puis Sagani, écoute, déclenche. Qui a fait quoi ? Iravias a détruit une cible. Sacré petit bonhomme. Toi, c'est quand tu veux, ton sort. Et l'action en cours, elle est faite ou pas ? Non, mais ça va trop vite. On se calme. Ça va trop vite. Je n'arrive pas trop à suivre l'action. Toi, tu en es où ? Tu es blessé, tu es en train de te soigner. Tu te fais une imposition des mains. Toi, tu te prends une popo. Toi, continue avec tes enchaînements de sorts. C'est très bien. Toi, tu peux booster les potes. Cercle de protection. Défense des alliés. Excellent. Toi, je ne sais pas ce que... Ah si, toi, tu es en train de lancer un parchemin. Hop. Ici. Ah merde, on ne l'a pas tué, lui. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre ? Saganis. Un peu ou pas, là. Ah, c'est parce qu'il devait déjà y avoir une... Une invoque en cours. Je pense que c'est ça. Alotte. Mon petit pépère, Alotte, c'est cool. Coraline est là. Viens attaquer là. Eder, c'est quand tu veux, tu tues le champion. Tu tues. On y va à coups de ça. Il doit continuer de frapper quand même. Il en est légèrement blessé. Ah, il ne sait plus trop comment faire. Scarabée d'Adra a tué. Oh bien. On a un jeune Drek. Une grande prêtresse exorique. Je pense que la prise en sandwich a été pas trop débile. Alors, Coraline, tu désignes comme ennemi mortel celui-ci. Tu vas être aidé par... Iravias. Allez, là-haut, vous vous déchaînez. Et puis ici, 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 bah... Iravias, écoute, mon petit pépère, rebalance-moi ça. Ça se passe comment, là ? Qui a tué quoi ? Eder. Coraline, c'est bon. On peut passer. Ah ouais, excellent. Et il peut passer ? Non, il ne peut pas passer. Alors, attends. Tu t'en tiens à frapper. Oh là là ! Alors là, je n'en reviens pas. Franchement, je suis épateche. On a encore tout le monde en ligne arrière. Ça veut dire qu'on peut foncer là. Je vais lui faire plein de dégâts. Il est blessé. Allotte, tu vas nous faire un... Ah, mauvaise idée. Allotte, tu vas nous faire un missile bondissant. Durance, un point rébarbatif. Un petit blizzard. Il ne faut pas toucher les copains. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Ah, merde, le jeune Drake, c'est qu'il a été charmé. Bon. Le rayon de soleil. Eder ne peut plus faire quoi que ce soit. Les mots adressés aux esprits. Il est gravement blessé pour l'instant. Toute mag va disparaître, malheureusement. Ouais, si, vas-y, balance ça. Je ne sais pas si ça a été formidable. Cible détruite, Iravias. Ce n'est pas vrai. C'est Iravias qui a détruit le... Tiens, tout le monde là-dessus. Pif, paf, pan, boum. Si je peux sauver Ipumac, quel principe ? Ouais, génial. Alors là... Mais alors là, je n'en reviens pas. Clac, 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 de la façon dont ça s'est plutôt bien passé. La pierre brûlante. Durance. Sur le sol où le dragon s'est enroulé, vous trouvez une pierre qui brille d'un orange lumineux et qui est pourtant fraîche au toucher lorsque vous l'atteignez. Durance l'aperçoit et ses yeux sont exorbités. Il a un regard furieux. Sa bouche se plisse comme s'il avait goûté du poison et il crache sur le sol de pierre. Quoi ? La plaisanterie cruelle d'une traînée. Cette garce a toujours su où plonger ses griffes pour me faire réagir. Petit coup de dix-pé, que voulez-vous dire ? Cette pierre que vous portez, c'est une partie de la bombe qui a détruit Otas, le marteau divin. Vous semblez être en colère. Pour la première fois, Durance semble être conscient de son comportement et aussi rapidement qu'il s'est enflammé, il semble se calmer jusqu'à ce que vous commenciez à demander s'il a été en colère. Non, ce n'est pas de la colère que vous voyez. Je suis juste la victime d'une farce, il me semble. Cela restera entre elle et moi, gardienne, car je suis le seul à pouvoir l'apprécier. Qu'est-ce que cela fait ici ? On se demande. La bombe a explosé comme jamais, mais elle n'aurait pas envoyé de fragments aussi loin de la citadelle. Le drec a dû la porter sur une longue distance, ou bien ma graine l'a mise ici elle-même. Est-ce que ça vaut quelque chose ? Non, ça ne m'intéresse pas, ça. On va la rapporter à... Afriga, Afirga. Vous surprenez en cordurance avec un rictus du coin de votre œil, mais il ne dit rien d'autre. Ok. On n'a perdu personne. Même le compagnon est resté sur ses quatre papates. Petit trésor ? Des boots. Des boots. Bonus d'attaque furtive. Bonus d'attaque furtive. Alors, qui va faire des attaques furtives ? Plus 10% contre une cible prise à revers. C'est génial, ça. Lui, il avait quoi ? Bonus d'attaque furtive. Plus 10% contre cible prise à revers. C'est l'aide que je ne puisse pas mettre deux paires de boots à... Comment ? À Itoumak ? Parce que là, il serait blindé. Qui d'autre prend arvers ? J'avais dit moi. Allez. Je ne sais pas si j'y penserais, mais enfin, bon, tiens. Héder, je te donne le bonus de réflexe, à moins que ce soit annulé. Supprimer. Bot d'évasion. Merdasse. C'est pour ça qu'il n'a pas de bot, lui, depuis des lustres. Mais ceci dit, une prise à revers, ça marche dans les deux sens. C'est le principe du sandwich. Suis-je crétin ? Donc, en fait, il va faire 10% de dégâts en plus aussi. N'importe quoi, moi, dans ma... Enfin, je suppose que mon raisonnement est plutôt pas mal. Lui, en effet, actif. Héder, il est... Il est blindé. Je sauvegarde. Oui, je sauvegarde. Tout à fait. Et puis, et puis... On va checker la zone pour être sûr. Ah, ben, le voilà, son petit trésor, là. Il a amassé différentes choses. Ouh ! Piège. Trop tard. Trop tard. Bon. Ah ouais. 12 fois 73, bien sûr. Bon, ça gagne, ça valait le coup, non ? T'as bobo ? T'es fâché ? Alors, attention cependant, parce que... Il va nous rester un combat à faire sur la zone là. Ouais, alors ils ne seront peut-être pas nombreux. Je vais remanger pour être vraiment, mais alors, peinard d'une force. Et on y va ? Et on y va ? Généralement, ça va jouer des tours. Mais pas cette fois. On fonce. On fonce. On se répartit les tâches. Eder. Non, Coraline. Tabas, ici. Et d'air, tu fonces. Ben, mets-toi là, Eder. Ah là. Et tu prends celui-là. Très bien. Vous, vous allez reculer. Palote, qu'est-ce que tu fais là ? Ben, c'est de ma faute en même temps. C'est moi qui leur ai demandé d'avancer comme ça. Alors, vous reculez. Iravia, si tu viens ici, tu frappes en soutien à Coraline. Puis alors là, on balance la purée. Là, c'est parti. Malédiction de Cécité. Toi, tu envoies un pilier de la foi au même endroit. Iravia, tu fais des éclairs. Ça, j'aime bien. C'est facile. Coraline, tu désignes un ennemi. Ah merde, elle est là. Pardon. J'ai dit Coraline, tu désignes un ennemi. Itouma, tu pourrais presque venir boucher l'emplacement ici. Palote, on recommence la Cécité de ce côté-là. Toi, tu fais une protection iconique à fond des ballons. Iravia, un Blizzard ici. Eder, tu renverses là. Oui, ça dépote. Une projection iconique encore là. Ah ben, forcément, quand c'est un couloir pur de dur, c'est beaucoup plus fastoche. Et on tabasse tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'aurais tendance à dire que là, c'est une A. Ah non, je ne vais pas envoyer Sagani, je vais envoyer Durance, voir s'il n'y a pas un piège ici. Oh ! Joli ! Donc là, on a fait, normalement, toute la zone. Excellent. On peut s'en aller. Allez, là, la sortie. Et revenir victorieux à la baie du défi. C'est très très bien. Ça veut dire qu'on a la quête de Firga à rendre. C'est celle qu'on vient de faire. Les chevaliers du creuset à retourner voir. Et puis, on a de quoi s'occuper encore à la faveur d'Ondra. Ce qui ne fait que 23-28. Je ne vais pas dire qu'on passera niveau 8. Oh ! Avant ça, il faudrait que je repasse par Ked Nua. Un jour, ouais, c'est pas mal. Ah, mince ! Palais du bois de perles. Mince, 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 mince. Comment faire ? Lui, il part dans trois jours. Donc, c'est bon. On a de la marge. En fabrication, c'est fin dans deux jours. Donc ça, c'est bon. On pourrait peut-être faire la quête de Sagani. Il nous faut 8 heures quand même. Et l'autre, il part dans trois jours. Sachant qu'après, il faudra une seule journée pour rentrer. C'est pas déconnant. Bon, à la limite... Ou bon, maintenant que je sais que la falaise du bois de perles est là. J'y reviendrai. On n'est pas très loin. Le Brackenbury en prenant le pont. Bim ! Ça peut... Je pense que ça peut. Qu'est-ce que j'avais noté à suivre ? On était à jour. Ked Nua. Les constructions, les chemins infinis, coffre de récompense. Ah oui, il y a ça à voir aussi. Je vais peut-être faire ça. Non, je vais faire ça. Nous rentrons à Ked Nua. On va parler au petit monsieur, là. Et puis, et puis, et puis, et puis, ma foi. Psyon Dunreed. C'est merde. Psyon Dunreed. C'est quoi, Psyon Dunreed ? Ah oui ! C'était le gars qui était venu que je n'ai pas embauché. Bon, d'accord, ça va. Donc, lui, il part dans deux jours. Mais j'arrive, j'arrive. Vous savez que c'est quelque chose. Il faut être partout. Au four, au moulin, chez la craignère. Allez, hop. On va aller parler à l'autre Toto. Mais alors, je crois que ça ne va pas très bien se passer. Si mes souvenirs sont bons, ça va dépendre de sa requête. Mais il me semble que c'est le bandit, là, qui a des problèmes avec la justice. Attends voir, mon copain. Je vais t'expliquer. Toi, tu es toujours notre mage. Je vais aller au coffre tout de suite. Allez. Est-ce que... Oh ! Fausse vie. Tu ramasses. Qu'est-ce qu'on nous a rapporté ? Précision plus 10 contre les esprits. Endurance plus 25. Par contre, santé max, moins 25. Ah oui, c'est auprès des tombes en gloutis, là. Je ne sais pas. Tout le monde a quelque chose en plus. Alors, ça méritera d'y jeter un coup d'œil, mais... Toi, pendant que je suis ici, on va faire... Ah ben voilà. Bon, symboliquement... Ça dégage. On n'aura pas une grosse fortune, mais enfin bon, on est à 20 000. On va stabiliser les frais. D'autant plus que si je rentre à Bé du Défi, je crois qu'il y avait des choses intéressantes à acheter, mais alors à des prix assez médementaux. Genre 16 000, quelque chose comme ça. Allez, ça, ça vend. Ça, ça vire. Vire. Vire, 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 vire. Vire, vire. Vire, vire, vire. Hop, hop. Tac, 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 excellent. On est bien. Rebien. Ok, ok, ok. Eh bien, ben voilà. C'est pas mal. 1100, c'est cool. Oh, oui. C'était les coiffes de Xoribs. Ah non, les fidèles Skylibs, je croyais avoir tout vendu. Bon, je pense que c'est bizarre. Allez, tac, tac. Ça, oui, ben un coup, une bleue, une rouge. On va pas... On va pas s'en faire une garde-robe. 22 500, c'est bien. Bon, alors il est où ? Il ou elle ? Niri, la main experte. Qu'est-ce que tu me veux, toi ? Je m'appelle Niri. Pardon pour le dérangement, madame, mais j'aimerais vous parler. Eh bien, je vous écoute. Vous appelez vos alliés, faites signe à la plaignante de s'approcher. À la plaignante. On va voir ça. Alors, eh bien, il se trouve que j'ai fait quelques bêtises dans ma vie. Résultat, ma tête est mise à prix dans toute la baie du défi. Et comme vous pouvez vous en douter, cela ne me facilite pas la vie. Alors, je crois qu'il est temps pour moi de voguer vers de nouveaux horizons. J'aimerais m'installer dans l'archipel du feu éteint. Là-bas, au moins, personne ne me reconnaîtra. Mais pour m'y rendre, j'aurai besoin d'aide. J'ai de quoi vous payer. J'ai ici quelques petites choses que j'ai apprises, que j'ai prises à un type que je connais. Je risque gros si je me fais arrêter avec. Ouais, non mais... Je peux vous aider à vous enfuir. Là, elle ne m'expose en aucun cas un élément qui pourrait faire que je peux aller dans son sens. Il n'y a pas de repentir. Elle n'explique pas que c'est pour sauver son gamin, ses grands-parents, je ne sais pas, moi. Vous devriez vous rendre. Ah, ça, c'est tout l'un ou tout l'autre. Comment osez-vous vous montrer ici dans mon donjon ? Vous devriez vous rendre. Vous vous plaisantez. Si je me rends, ils me pendront. Je veillerai à ce que votre peine soit clémente. Cela vaut mieux qu'une vie de hors-la-loi honnête. Et bien là, ça correspond à mon profil de perso. Chevalier du creuset positif. Ah, ben non. Allez. Je veillerai à ce que votre peine soit clémente. Cela vaut mieux qu'une vie de hors-la-loi. Oh, oui. Oui, vous avez raison. C'est dur de vivre caché. Ça sera l'occasion pour moi de repartir à zéro. Merci de me donner une chance de devenir honnête. Ah, votre forteresse a gagné. Un en prestige. Niri, la main experte, quitte la forteresse. On a des prisons là, en bas. Bon sang. Pourquoi que c'est qu'elle n'y va pas ? Bien. Ici, qu'est-ce qui se passe ? Ah, ben c'est Niri qui quitte. D'accord. Là, il reste 25 heures. Autant dire pas grand-chose. Est-ce que je reprends Kana ? Si je retourne à la baie du défi, il n'y a pas besoin. On va se reposer. Avec un petit bonus en survie. Perception plus 3. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va être dans la baie du défi. Allez, perception plus 3. De toute façon, c'est gratos. Je ne vois même pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe ? Bérold, un dignitaire. Ediran est arrivé à la forteresse. Il demande votre aide pour une réunion imminente avec des représentants de la tribu de la grue pêcheuse près du marécage de Thayne. La tribu de la grue pêcheuse. Il a failli être attaqué par des brigands sur la route, mais vos patrouilles sont intervenues. Ah ok, ça expose deux infos. On a le visiteur et il s'en est tiré parce que, grâce à la sécurité, les patrouilles sont intervenues. D'accord, donc il est où ? Il est où le petit gâtiot ? Il faut que je sorte et que je re-rentre ? Là, on est très demandé, décidément. Ou alors, c'est quelqu'un que l'on peut embaucher. Allez, tu peux le faire. Oh là là, ça fait une heure et demie là, visiblement. Je voulais vérifier que... Il demande votre aide pour une réunion. Alors c'est... Ah ben voilà ! Départ dans huit jours. Donc s'il demande mon aide, normalement, je suis censé le trouver dans le donjon. Et j'avais construit la loge du gardien aussi. Il va falloir que j'aille voir ça. Ah ! Bérolte ! Ça se trouve, je ne l'ai même pas vu tout à l'heure. Bonjour Madame Coraline de Tyr, je m'appelle Bérolte. Si vous avez un moment à m'accorder, j'aimerais vous parler d'une affaire urgente. Très bien, je vous écoute. Vous appelez vos alliés et vous préparez à écouter la nouvelle requête. On m'a chargé de rencontrer des représentants de la tribu de la grue pêcheuse près du marécage de Thayne. J'espère que nous trouverons un arrangement pacifique. Malheureusement, je maîtrise mal la langue Glanfatane et les membres de la grue pêcheuse ne sont pas très ouverts. Je crains que les circonstances soient propices à un malentendu. J'ai entendu dire que vous aviez vous-même déjà eu affaire au Glanfatane. Seriez-vous disposé à m'aider ou à me donner quelques conseils ? Je peux vous donner des conseils. Je veillerai à ce que vous puissiez traverser Air Glanfat en toute sécurité. Je vais demander à quelqu'un de vous escorter. Au moins, je ne suis pas une petite escorte. Ah oui, mais je pourrais proposer d'envoyer quelqu'un de mon groupe déjà. Oh ! Avec qui voyagerais-je ? Ah mince ! Iravias, il est Glanfatane, il connaît très bien la région. Oui. Le problème, c'est que j'ai donné des choses à Iravias dans son inventaire. Mais enfin bon, c'est le jeu, mon pauvre Frédrich. Ça gagne, ça m'embête de l'envoyer par mon zéparveau. Si je veux qu'elle soit là quand on va quitter Baie du Défi pour pouvoir faire sa quête. Allez ! Iravias, mon petit ! Phil ! Merci, madame ! Nous partons de suite ! Ouf ! Iravias sera occupé pendant six jours. Waouh ! Le temps d'aller à la baie du Défi. Après, on revient à Quai de Nua. Et let's go, quoi ! Alors, ne pas oublier de partir avec Kanada Dry. Et puis, on va stopper là quand même. Ah oui, et puis je ne pouvais pas envoyer Petit Nain. Ou alors, c'était une autre option de dialogue pour que Thorac puisse y aller. Mais enfin, peu importe. J'aurais pu aussi lui donner des conseils. Tiens, je n'avais pas vu, mais ça nous a fait gagner 200 points d'XP. Certainement un objet particulier. Et puis, et puis surtout, de l'XP pour Iravias. On se magne, les gens. Allez, hop, hop, hop. Donc, si je fais quitter... Oui, il est occupé, c'est normal. Mère en deuil, non. Pas pour l'instant. Elle est trop chelou. J'accepte. Eh bien, on va retourner à Copper Lane tout de suite. 22 heures. Ouais. Ouais, 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 Copper Lane. Et puis, on va se poser là. Là, j'ai dormi, je pourrais aller faire un tour au marché, ce genre de choses. Bah, je verrai. J'inviterai. Par contre, j'ai intérêt de le noter parce que là, pour le coup, normalement, vous regardez cette vidéo, nous sommes dimanche. Mais, euh, je l'enregistre vendredi, c'est histoire de construction de l'ure d'enceinte finie. Très bien. Votre aîné aurait pu devenir ivrogne ou... Ou quoi ? Ou infirme. Sagani, peut-être. Mais chercher Persok est tout aussi important que mes découvertes. Vraiment ? Et que se passera-t-il si vous rentrez, Bredouille ? Sagani, je ne rentre jamais, Bredouille. Pite mère. Allez, on se place ici. J'ai dit que quoi ? Ah oui, j'avais intérêt de noter parce que vous regardez peut-être cette vidéo dimanche fin d'après-midi, mais je l'enregistre vendredi après-midi. Et en 48 heures, quand je vais reprendre lundi... Aïe, aïe, aïe. Alors, le marché. Plus rendre quête. Bon, ça, je sais que je suis revenu pour ça, mais enfin, quand même. Et puis, on s'intéressera à la faveur d'Ondra. Je pense que ce sera déjà pas si mal que ça. Tiens, j'ai oublié de prendre les quêtes à la loge du chasseur. Bon, 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 c'est excellent tout ça. Toujours vraiment, vraiment très, très bien. Le jeu, là, je le dis, je le redis. Il est top de top. Alors, ça veut dire que... On stoppe ici. Alors, je vais quand même pas les laisser, là, comme des malheureux, en plein dans la rue. On va quand même les mettre à l'auberge. On va peut-être un petit peu respecter le client. Vous avancez pas, donc. Il y a un moment, je dis, on y va. Oh ! Canaille aura une petite prise de niveau à lui faire faire. Ben, ça, c'est suite à la quête qu'il a réalisée en solo. Donc, c'est pas mal. Voilà, on se place ici. Tout le monde va bien depuis notre départ. C'est génial. Je sauvegarde, j'ai failli oublier. On prend ça. Hop ! Oh, ben, ça m'arrivera un jour. Je ferai une partie complète d'1h30, et puis je m'apercevrai que j'ai pas sauvegardé. Bon, ceci dit, il y a quand même une sauvegarde automatique. Je serai couillonné, mais pas tant que ça. J'espère. Allez, je vous dis, alors, que je me resitue. Bonne fin de soirée pour ce dimanche soir, si tout se passe bien. Et puis, on se retrouve la semaine qui vient pour de nouvelles aventures. Salut, salut !